Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter les bonus de Call of Duty Vanguard Zombie. Alors sur Cold War, un abonné m'avait demandé de faire cette vidéo mais je ne l'ai jamais faite donc je vais en profiter maintenant que c'est un nouveau Call of et qu'il y a deux trois nouveautés à savoir à propos de ces bonus sur Call of Duty Vanguard donc j'en profite pour faire cette petite vidéo. Alors le premier bonus que je vais vous présenter c'est le bonus qui s'appelle Mort instantanée, ça ressemble à une tête de mort et quand vous allez récupérer ce bonus pendant 30 secondes vous allez pouvoir tuer tous les zombies en une seule balle. Les seuls zombies que vous ne pourrez pas one shot c'est les zombies élites donc les zombies boss. Ceux là vous ne les tuerez pas en une seule balle mais quand vous allez leur tirer dessus vous allez faire beaucoup plus de dégâts. Alors le deuxième bonus s'appelle bombe nucléaire ça ressemble à une bombe et quand vous allez récupérer cette bombe vous allez tuer tous les zombies aux alentours et là la nouvelle petite particularité de Call of Duty Vanguard c'est que ça tue aussi les zombies élites donc les petits boss. Et quand vous allez récupérer ce bonus vous allez gagner 400 points. Alors le prochain bonus s'appelle point bonus ça ressemble à de l'argent et quand vous allez récupérer ce bonus vous allez gagner 500 points. Bien entendu chaque bonus j'ai oublié de le préciser en début de vidéo mais chaque bonus que vous allez récupérer fonctionne pour toutes les personnes qui sont dans la partie donc là par exemple toutes les personnes recevront 500 points. Alors ensuite le prochain bonus s'appelle pleine puissance. Ce bonus est arrivé si je me trompe pas sur Call of Duty Black Ops 4. Donc c'est en rapport avec votre spécialiste. Quand vous allez récupérer ce bonus ça remplira la jauge de votre spécialiste. Donc bien entendu utilisez votre spécialiste si vous le voulez avant de récupérer ce bonus comme ça vous remplissez votre spécialiste instantanément. Le prochain bonus s'appelle munitions max. Donc ça ressemble à une caisse de munitions et quand vous allez récupérer ce bonus vous allez récupérer l'entièreté de vos munitions dans toutes vos armes. Et bien entendu ça fonctionne pour tous les joueurs de la map. Et le prochain bonus que je vais vous présenter s'appelle protection max. Donc ça c'est un nouveau bonus qui vient d'apparaître sur Vanguard qui va vous permettre de réparer votre armure au maximum. Cependant ce bonus n'apparaîtra que si maintenant vous avez acheté une protection d'au moins niveau 1. Donc voilà pour la présentation des bonus qui sont actuellement disponibles sur Call of Duty Vanguard. Cependant il y a un bonus qui est manquant c'est le bonus braderie. Ce qui permet d'acheter des armes à la boîte mystère pour 10 points à la place de 950 points. Alors pour l'instant il n'est pas disponible sur Dare and Fang parce que la map ne comporte qu'une seule boîte mystère mais peut-être que dans les prochaines maps il y aura plusieurs emplacements de boîte mystère et quand vous allez récupérer ce bonus et bien vous aurez la boîte mystère activée dans toute la map et vous pourrez acheter des armes pour 10 points uniquement. Et normalement ce bonus n'apparaît uniquement que quand vous faites disparaître l'emplacement de la première boîte mystère. Alors maintenant je vais vous présenter une information supplémentaire c'est que dans la map Dare and Fang il y a des cristaux rouges que vous allez pouvoir casser et ces cristaux quand vous les cassez ça peut vous donner des équipements mortels comme des grenades frag, des couteaux de lancer etc. Ça peut aussi vous donner des équipements tactiques comme des grenades flash, des grenades paralysantes etc. Voire même des bombes singes. Et ça vous donne aussi des matériaux. Il y a aussi une autre chose sur la map Dare and Fang. C'est des petites caisses que quand vous allez les ouvrir ça peut vous donner des armes, des équipements mortels ou tactiques et ça peut aussi vous donner une armure de niveau 1 qui vous permettra d'économiser vos matériaux. Et ça peut même vous donner des auto réanimations. Je n'ai pas de gameplay pour vous le présenter mais le petit bot s'affiche en haut à gauche de votre écran sur votre petite carte et vous pouvez les repérer facilement parce qu'elles sont très voyantes et en plus elles dégagent un son si je ne me trompe pas. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec et ciao ! Peace !